Après plusieurs années de jeu, une question revient tout le temps et tout le temps. Pourquoi nous perdons toujours nos batailles ? Alors avec notre équipe de recherche, nous allons enfin vous dévoiler quelles sont les raisons de nos défaites dans les batailles et pourquoi nos chars sont si faibles que ça. Et salut tout le monde, c'est Maloris2 et aujourd'hui on se retrouve pour attaquer une nouvelle victime dans notre poursuite de votre VS Reality. Alors aujourd'hui, notre victime sera ce char que vous voyez en photo. Je vous laisse un tout petit instant pour deviner ce que c'est. Je pense que beaucoup savent déjà ce que c'est. Je vais vous indiquer déjà que c'est un char léger. Pour commencer, un petit char léger sous le nom du... Allez, une petite lettre, le H. Une autre petite lettre si vous voulez. Non, pas d'autre petite lettre. Le H35. Voilà sur quel char nous allons débattre aujourd'hui. Donc, vu qu'on vient de donner son nom, le H35 est bien entendu le nom connu en jeu par Wargaming. Il a plusieurs noms parce qu'il a plusieurs types. Mais celui qu'on connaît souvent le plus et que quand on tape H35 sur le net, c'est le H35-38-39 qui t'apparaît ainsi que dans certains livres, ainsi que ce que mon groupe de recherche va débattre entre le H35-38-39, qui se rapproche de ce char niveau forme et niveau... Et donc, le char du jeu qui est le Houchkiss H35. Donc, déjà, les deux noms sont différents. Après, comme je vous ai dit, les noms ne veulent rien dire de spécial, hormis leurs années de sortie, souvent, et leur type d'armement. Évidemment, ces deux chars se ressemblent. Normalement, tous les H35 ont quasi le même moteur. Mais tout dépend des années qui passèrent et de leur amélioration fournie. Ce char est évidemment un char, donc, de la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé à être conçu en 1930 à 1933. Là, une maquette est apparue pour sa petite histoire. Et est apparue, donc, sur tout ce qui est champ de bataille. Plus dans les années 1935 à 1936, où la série fut complètement lancée. permettant, donc, aux armées françaises de riposter un peu. Pendant ces années de construction, ils ne savaient pas encore trop à quel corps d'armée appartenir. Au début, il était prévu pour l'infanterie. Mais la cavalerie, donc, l'a pris très vite en main pour s'en servir. Parce qu'encore avant, à cette période, une cavalerie existait. Maintenant, quand on parle de l'armée, la cavalerie n'existe plus. Mais on appelle ça plutôt les blindés ou d'autres groupes de corps d'armée que je ne pourrais pas vous citer pour ne pas vous dire de bêtises. Car je travaille en ce moment sur ce char et pas sur les corps militaires. Donc, premier truc important, c'est le nombre de modèles qui ont été créés. Et chaque modèle est un peu différent. Donc, moi, je vais vous parler du 35, du 38 et du 39. Eux, ils ont pris le 35 Hotski. Mais, il est vrai qu'ils ont déjà apporté nombreuses modifications. Nous allons tout d'abord parler du point critique que tous les chars ont. C'est leur poids. Leur poids structure. Donc, en sachant que le char hôte, je vous montre ici présent la flèche, a un poids de 9,6 tonnes. Alors que, dans la réalité, ce char, étant donné à la base, voulant faire 6 tonnes, n'a pas pu être créé pour 6 tonnes. Il n'a pas pu être construit plutôt. Juste avec 6 tonnes de matériaux, vu l'armement, les obus et tout. Il a fait un poids total de 12 tonnes sans, soit 6 tonnes de plus. Mais, pour revenir entre Wout et la réalité, nous avons quand même 2,5 tonnes de plus. Ce qui fait quand même beaucoup de soucis de déplacement. Parce que 2,5 tonnes, je ne sais pas si vous voyez trop ce que ça fait. Mais, ça commence à faire lourd sur un terrain meuble et boueux. Je pense que votre char commence à avoir du mal à avancer comparé aux 9 tonnes. Donc, ce point est déjà un petit point faible, beaucoup moins que le char qu'on a fait précédemment. Mais, un petit point faible important quand même, 2,5 tonnes de moins que dans la réalité. Pour ce qui est des membres d'équipage, voir qu'il n'a pas faux. De toute façon, on va dire que, comment on pourrait avoir faux au nombre d'équipage qu'il y a dans ce char ? Mais, ça pourra arriver dans un futur des chars un peu plus gros. Donc, nous avons bien 2 hommes à l'intérieur et 2 hommes sur Wout. Que ce soit Wargaming et Wout, nous avons 2 hommes. Derrière, pour continuer d'en avancer, qu'est-ce qu'a le besoin le char le plus ? Et bien, des chevaux. Parce qu'un char sans chevaux, ah non, mais non, mais pas des chevaux qui brûlent dans les prés. Des chevaux puissants sur moteur. Parce que sans cela, votre char ne sert strictement à rien. Donc, Wargaming nous propose 75 chevaux, jusqu'à 90 chevaux maximum, avec le dernier moteur. Ce qui est, dans la réalité, faux. Nous avons 75 chevaux à la base, jusqu'à 120 chevaux maximum, monté sur le H35 pour la version. Donc, ça nous fait quand même un total, on parle du maximum maximum, de 38 chevaux d'écart à la fin. Donc, le poids plus les chevaux qui commencent à être importants, là, 38 chevaux, ça fait une marge assez énorme. Donc, on comprend mieux pourquoi il était si lourd et qu'il pouvait quand même avancer. Après cette puissance de moteur résolue, nous avons, et nous allons, attaquer le plus gros du problème qu'a World of Tanks. Donc, World of Tanks nous propose le blindage à 40 mm de partout. Tout le char fait 40 mm, c'est un bloc, un bloc en acier, 40 mm de blindage, et il fait que 9,6 tonnes, on est toujours sur ces 9,6 tonnes avec 40 mm de blindage. Attention, mesdames et messieurs, c'est un exploit magnifique, en sachant que la structure du char étant quand même d'une dimension assez colossale pour 4,22 m de long à 2,14 m de largeur pour 1,85 m de haut. Donc, une plaque de blindage de 40 mm sur 4 m de long, ça commence à peser lourd, donc on est loin des 9 tonnes. Bref, pour revenir à la réalité, le char, lui, a, pour blindage, 45 mm frontal et 35 mm sur les flancs. Le reste, l'arrière est peut-être un peu moins, mais j'ai pas eu d'informations. Autrement dit, nous avons quand même une variation entre 5 mm de blindage à l'avant et moins 5 mm de blindage sur les côtés. Autrement dit, en jeu, vous aurez la facilité de le percer sur les côtés, mais c'est pas le cas. Nous finissons donc ce petit World vs. Reality avec la petite histoire du char en lui-même, du moins plutôt ses statistiques. Il y a un total de 1080 H35, toutes versions confondues, donc 38, 39 et compagnie, qui ont été mis et fabriqués. Alors que Bovergaming nous propose, je sais pas trop combien, je crois que c'est 1400, mais parce qu'il rajoute un type de char qui ne fait normalement pas partie de cette lignée. Mais après, on n'en sait rien, donc au niveau de leur petite histoire à eux, je pense qu'ils ont raison. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que ce char a été fait pour l'infanterie à la base et a été promu pour la cavalerie pour finir. Nous allons aussi parler de l'armement, donc son armement étant l'armement principal 1 SA38 de 37 mm, et son armement secondaire, une mitrailleuse de 7.5 de la marque Rebelle. Après, je n'ai pas fait trop de recherches sur la marque Rebelle, je n'aurai sûrement pas de photos à vous proposer. Nous allons finir donc sur cette fameuse note que je vais attribuer au char. Elle sera quand même un peu moins laborieuse que son prix nécessaire, mais est tout de même assez réticente. Nous ne sommes toujours pas aux statistiques de base. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé, je remercie à mon équipe de recherche pour m'avoir fourni les informations nécessaires à faire ce petit char, le H35. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo WOT vs Reality. Toi qui viens de visionner cette vidéo et qui est contre ce système, alors rejoins notre armée en t'abonnant à ma chaîne et en likant cette vidéo, car ensemble nous pourrons vaincre. Tu peux aussi visionner des vidéos de ma chaîne, aussi bien de Minecraft, de World of Warships, ainsi que de WOT. Ma chaîne est ouverte à tout public, pas spécialement ceux qui sont sur WOT. Vous pouvez tout à fait visionner ce que vous voulez sur ma chaîne. Alors abonne-toi si tu es intéressé par Minecraft, par WOT ou alors par WOT. Sur ce, je vous dis plus tout le monde et à la prochaine. Je vous dis plus tout le monde, je vous dis plus tout le monde, je vous dis plus tout le monde et à la prochaine.